La fatigue, les sauts d'humeur et un gros ventre peuvent vous faire penser qu'elle est enceinte comme le pensent beaucoup de gens qui la voient autour. Mais vous allez être surpris de savoir que son cas est beaucoup plus difficile qu'est-ce qu'il y a. La grossesse normale dure neuf mois, mais cette mère des six enfants est enceinte depuis deux ans et cinq mois avec une douleur insupportable. Comme si cela ne suffisait pas, son mari l'a également abandonné. Comment cette femme a-t-elle passé toute cette période de grossesse? Pourquoi son mari l'a-t-elle abandonné aux presses de la vie avec ses six enfants? C'est son histoire. Françoise dit qu'avoir ce gros ventre n'a rien à voir avec la grossesse, mais tout a commencé comme des symptômes de grossesse avec les jambes, les yeux et d'autres parties de son corps qui se sont enflées sans raison. Et elle a dû rapidement se rendre à l'hôpital le plus proche. Ils m'ont examiné et n'ont trouvé aucun problème des fois, car la plupart des symptômes semblaient être une insuffisance hépatite. J'avais du mal à respirer, mais ils m'ont aidé à respirer normalement. La mère des six enfants était vendeuse au marché, mais depuis, elle ne s'est plus jamais rétablie. Son état de santé s'est aggravé de jour en jour et les visites quotidiennes des hôpitaux n'étaient pas envisageables pour elle. Son corps était trop faible pour faire quoi que ce soit. Son état s'aggravait, puis de nulle part, ce mari qui avait juré d'être avec elle jusqu'à ce que la mort la sépare a disparu. Il a fait le contraire. Il a laissé la femme quand elle avait le plus besoin de lui. Cette mère est maintenant oppresse de la vie avec cette maladie, en plus d'élever seules ses six enfants. Je n'ai jamais imaginé survivre pour voir le lendemain. Mais d'une manière ou d'une autre, malgré la pauvreté, la faim et tous les problèmes de santé, je suis toujours là et vous avez pu me trouver ici vivante. La plupart de ses enfants sont âgés pour aller à l'école. Ils se réveillent le matin et vont à leur classe respective. Elle, elle reste ici avec son petit garçon qui doit être le gardien de sa mère, même s'il est trop jeune pour cela. Mais être là pour la mère est suffisant pour l'encourager car il a peur de la perdre à tout moment. Bien que ses enfants fréquentent l'école, elle n'est plus en mesure de payer leurs frais de scolarité parce qu'elle est malade, qu'elle ne travaille pas et qu'elle passe la plupart de ses journées ici à la maison. Heureusement, ils ne sont pas encore chassés de l'école car l'administration de l'école attend toujours que la mère se rétablisse puis paie toutes les dettes qu'elle a accumulées. Mais cela n'arrivera certainement pas. Elle a perdu espoir. Elle ne pense pas qu'elle y arrivera à moins que ce qu'elle appelle un miracle se produise. Cela fait très longtemps que son ventre s'est gonflé et est devenu aussi gros. Et au moment où elle a dépassé la neuf mois sans accoucher, ceux qui pensaient qu'elle était enceinte ont commencé à se moquer d'elle et à dire beaucoup de choses décourageantes. J'ai essayé d'expliquer aux gens qu'il ne s'agit pas d'une grossesse, mais personne ne semble croire. Ils pensent tous que je suis enceinte depuis des années. Je prie Dieu seulement pour avoir de l'aide afin que ce problème puisse être résolu dès que possible. Je suis déprimé pour faire quoi que ce soit, à part pleurer. Comparé à la façon dont l'état était dans ses débuts, elle va un peu mieux parce qu'à un moment donné, le ventre est devenu aussi gros. Les jambes se sont enflées et elle pesait plus de 150 kilos. Elle ne pouvait même pas faire un mouvement et tout devait être fait par quelqu'un d'autre ou devait être à sa portée. Cela a fait maintenant deux ans et cinq mois qu'elle ressent une douleur insupportable et atroce. Si elle avait eu de l'argent, elle serait allée faire un traitement. Mais depuis le jour où le mari est parti, elle est très préoccupée de comment ses enfants vont être nourris, ce qui est également difficile. La plupart du temps, ils dépendent de l'aide des voisins et d'autres bons samaritains qui leur rendent souvent visite et leur apportent de la nourriture. Je ne sais pas c'est dont je souffre. Au début, nous avons pensé que c'était de l'insuffisance hépatite ou une crise cardiaque. Mais en visitant l'hôpital, aucune maladie n'a été détectée. Ce qu'ils ont fait, c'est drainer le liquide de mon corps jusqu'à ce que je sois à court d'argent. Puis j'ai arrêté d'aller à l'hôpital car je ne pouvais plus me permettre ce traitement. La mère des six enfants dit qu'en raison de cette douleur, du manque d'argent et de l'absence d'espoir et de traitement, à un moment donné, elle souhaitait que la mort l'aide à échapper à la douleur qu'elle éprouvait. Avec telle pensée, le suicide était proche. Mais du merci, il ne l'a pas fait. Certaines de ses amis qui ont essayé d'être à ses côtés et comprendre ce qui ne va pas avec son corps, pensent qu'elle a peut-être été empoisonnée. Ils pensent qu'une nourriture a été servie contenant le poison du caméléon. C'est un parcours difficile. Elle a été annoncée morte deux fois, mais elle était toujours en vie. Nous n'avons pas de vie. Nous pouvons même passer une semaine sans allumer la cuisinière. Nous mettons à peine de la nourriture sur la table et la plupart du temps, nous devons dormir les estomacs vides. Nous avons besoin de beaucoup et j'ai besoin de médicaments et des frais de scolarité pour mes enfants, de la nourriture aussi. Pour que cette condition ne s'aggrave pas, je dois m'assurer de me rendre à l'hôpital une fois par semaine où ils drainent du liquide dans mon ventre. La vie est difficile, son mari les a abandonnés et ne prend pas ses appels chaque fois qu'elle essaie de l'appeler. Les enfants sont sur le point d'abandonner l'école s'ils n'obtiennent pas d'aide. Elle a besoin d'un traitement avancé pour récupérer tout cela à besoin de beaucoup d'argent. Vous pouvez faire un don et aider cette famille en contribuant sur le lien de Giffing Life qui se trouve dans la description de cette vidéo et épinglé dans le premier commentaire. La vue peut souvent sembler injuste mais c'est un fait que tout le monde rencontre des défis et des difficultés. Il est important de se concentrer sur ce que vous pouvez contrôler et d'étirer la meilleure partie de votre situation. Merci d'avoir suivi.